Bon, j'envoie là, j'ai envoyé là. Très bien. Si je prends les trois lignes d'en bas, c'est bien lancé. Si je prends les trois lignes d'en bas, d'accord ? Dans les trois lignes d'en bas, on voit la chose suivante. Govai, on rappelle qu'on a dit des raisons qui amènent des catastrophes. Là, la commande, elle dit, d'un vent de gazelle, govai au lait. À cause de la faute du gazelle, govai, ça veut dire des sauterelles, c'est un type de sauterelles, qui vient, et bien entendu, mange la récolte, et donc la famine, elle vient. Malheureusement, les gens sont amenés à venir consommer leurs enfants pour assouvir leur faim. On va voir que ce n'est pas tout à fait béné. mais on va voir que c'est plutôt dans cette compréhension-là. Écoutez ça, Paroth à Bachan. Vous avez dit que Paroth à Bachan, c'est une allusion aux femmes de Bachan. Bachan, c'est dans le sud du Golan. Paroth à Bachan. On les compare parce que les vaches qui étaient dans le Golan étaient grâces. Et les femmes de Chomron, on les compare à Paroth à Bachan. Si on veut avoir un type d'exemple, à quoi ressemble ce Paroth à Bachan, ces femmes-là, qui habitent à Machuza. d'Achlan, de l'Avdan, qu'elles mangent, quitte à vider le compte de leur mari, de l'Avdan, elles ne travaillent pas pour combler ce manque-là. Elles dépensent, elles dépensent, elles dépensent. Et le mari, il veut satisfaire sa femme. Et donc, il doit chercher de l'argent. Et malheureusement, des fois, quand il va chercher de l'argent, il ne va pas le chercher de façon honorable. Vectif, c'est marqué aussi. Bien que le passouk ne parlera pas de gazelle, mais ce passouk est répété dans Yoël et dans Amos. Et comme là-bas, ça parle de gazelle, ça, ce passouk, il est dans Amos. Mais comme dans Yoël, ça parle de gazelle, ils disent la même chose. Dans Minastam, Amos aussi, ils parlent de gazelle d'autant plus qu'Amos et Yoël ont prophétisé dans la même époque. Ça veut dire qu'il y a un vent qui fait assécher les graines. Dans l'irakon, c'est des graines qui n'arrivent pas à pousser, qui restent vertes. Dans l'irakon arabot, dans vos toits et dans vos vergers, dans vos figues, dans vos olives, Yoël a gazelle sera consommé par un autre type de sauterelle qui s'appelle le gazelle, vective, et c'est marqué en plus, Yeter a gazelle, ce qui restera du gazelle, après que ces types de sauterelles sont passées, Akhal a arbé, c'est un autre type de sauterelle qu'il mangera. Yeter a arbé, ce qui restera du arbé, que l'arbé n'a pas consommé, Akhal a elek, c'est une autre sorte de sauterelle. Yeter a elek, Akhal a chassil, comme on s'ombrera le chassil, avec tiv, et il t'yvore al yamim, ver'ah. B'yokhal et smol. Yisra gauzer, donc la famille, b'yokhal al smol, il mangera la gauche, c'est à dire, quand on va voir, et il t'yvore, et il t'yvore, chacun mangera son bras lui-même. La atikre, ne dit pas que il mangera sa chair elle-même, et la b'yokhal, il mangera sa descendance. Donc, déjà on voit, première partie, que la parnassa, elle part en cacahuète, elle part en fumée, puisqu'elle est consommée par des sauterelles, différents types de sauterelles, que tous ces types de sauterelles sont venus à l'époque de Yoël, toutes les sortes ensemble, alors que Mitzraï, c'était une sorte de sauterelles, alors que dans cette clala qu'il y a eu à l'époque de Yoël, c'est tous les types de sauterelles qui sont tombés, qui sont venus en même temps. C'est pour ça que ça a été pire que l'Égypte. Et en plus de ça, du fait qu'il n'y a pas de quoi manger, puisque la parnassa, elle est atteinte, les gens sont venus amener à manger leurs enfants. Mais derrière que là, ça s'est réalisé véritablement deux fois dans l'histoire, une fois dans la ville de Chomron, à l'époque du roi Yehoram, le fils d'Achav. C'est à ce moment-là où une des femmes qui mange, deux femmes, dont une mange ses enfants. Et le deuxième, le deuxième moment, c'est dans, comment on appelle ça, dans le deuxième Bethamikdash. Dans le deuxième Bethamikdash, à l'époque du siège de Jérusalem, de Yosifun Rabel. C'est là-bas aussi que malheureusement, ça s'est fini par quelqu'un qui a consommé ses enfants. Je me raconte le type de faute, qu'est-ce qu'elle cause comme malheur dans le monde. De Yavon Inoui Adin à cause de, malheureusement, qu'il y a des personnes qui connaissent la sentence. Il sait quoi dire, mais il traîne pour donner leur sentence. Ça s'appelle Inoui Adin. Pas qu'il ne savent pas quoi donner. Il savent quoi donner, mais il traîne pour donner. Et le fait de traîner pour donner s'appelle Inoui Adin. Des fois, le Daen, il n'a pas trouvé de réponse. Ça ne s'appelle pas Inoui Adin. Il n'a pas trouvé d'éponse, j'ai oublié de chercher. Le problème d'Inoui Adin, je le répète, c'est essentiellement quand on est dans une situation où on a la réponse, mais on traîne pour la donner. Et vous, Ta-Din, bien entendu, c'est un jugement qui est déformé, qui n'est pas aimé. Ça veut dire qu'on a favorisé l'un sur l'autre. Mais qu'il coule Adin. Et des fois même, Ta-Bi-Rol, quand on n'est pas, on ne prend pas notre temps pour juger. Ça veut dire qu'on n'écoute pas, on fait les choses vite, de telle sorte qu'on dit un psaque, ce psaque n'est pas parce qu'on a voulu donner une faveur à l'un plus qu'à l'autre, mais ce psaque vient par le fait qu'on ne s'est pas assis, on ne s'est pas attardé sur le problème comme il fallait. N'étant pas à s'attarder comme le problème, on a fait ça un peu, bizrizout, on n'a pas fait ça un petit peu, alors automatiquement, on n'arrive pas à trouver le aimé. Ou Bitoultora, et là, vous allez voir, Bitoultora, ça coûte très cher ou Bizarraba, Kereb, l'épée, donc la mort, Bizarre, c'est le pillage, Dever, c'est le corona, Batsoret, c'est donc la pluie, il ne manque pas, il ne pleut pas, Bats. Bne adam oklim, ve nam sveim, les gens ils mangent, ils ne sont jamais rassasiés. On veut un petit peu l'image, maman, j'ai faim, maman, j'ai faim, maman, j'ai faim toute la journée qu'on entend. Ve nam sveim, ve oklim l'achmam bémishkal, ils sont obligés de manger leur pain en pesant, c'est-à-dire comment ça par en pesant, c'est un petit peu conséquent de Shidaphon et Irakon qu'on a dit auparavant, c'est-à-dire que l'homme les graines, elles ne sont pas bonnes, donc quand j'amène mon pain, alors je mets, j'amène mon pain, mais je le mets dans le four, il y avait un four pour le quartier, pour le patio, pour la résidence, il y avait un four pour tout le monde. Et comme la farine n'était pas de bonne qualité, donc quand ils mettaient le pain dans le four, le pain se cassait. Par conséquent, après on devait faire des mishkal, on devait peser plus ou moins combien de grains tu as amené. Par rapport à ça, je vais te donner des morceaux de pain qui se sont écrasés, qui se sont explosés, qui se sont cassés. vous aimerais donc une punition, une vengeance qui passe à travers l'épée, parce que vous n'avez pas respecté l'alliance et la Torah, de quelle alliance on fait allusion ici ? Bien entendu, la Torah nous dit qu'on voit ici dans le monde la cause de ça. dans le monde qui est le pain, vous casserz votre pain et vous casserz votre pain et vous casserz 10 personnes et que 10 femmes seront obligées de pétrir un seul bâtiment, parce que malheureusement le pain, il est difficile à être consommé. Quelle est la raison ? La raison, c'est parce que ils ont dénigré mes jugements. En mishpatay, c'est normalement tout ce qui concerne Ben Adam, les Khaverot. Ça, ça a été dénigré. Et tant que temps que ça a été dénigré, ça a amené la famine et ça a amené le cœur. Après, Shvua Tchab. Shvua Tchab, et Shvua Tchab, c'est deux types de Shvua différents. Shvua Tchab, c'est par exemple, je dis du plastique, je jure que du plastique, c'est du plastique. Et que tout le monde sait que c'est du plastique. Ou je jure qu'il fait jour aujourd'hui, il fait nuit maintenant. Quand je jure qu'il fait nuit maintenant, c'est une Shvua qui n'a pas d'intérêt. Ça s'appelle Shvua Tchab. Shvua Tchab, c'est bien entendu, c'est quelque chose qui est faux. Oui, je jure que je t'ai payé, je t'ai pas payé. Dichilu Lashem, ça plus ou moins, on le connaît, il y a un Chilu Lashem par rapport au Higuim, il y a un Chilu Lashem par rapport au Juif. Et là, on parle plus de Chilu Lashem par rapport au Juif. Ce qui veut dire que, quoi, c'est ce religieux-là, comme ça, il se comporte. Dichilu Shabbat, que nous connaissons, Chaya Ra'a, donc automatiquement, des animaux sauvages, Rabat se multiplie, ou Behemah, Calé, et à cause de ça, les animaux disparaissent. Maintenant, vous pouvez imaginer ça, Chaya Ra'a, ça peut être aussi, la vache folle, ça peut être aussi, nous, la grippe, la grippe avière, ça peut être la grippe avière, avière, c'est ça. La grippe avière, ça peut être des choses qui vont abîmer les animaux. Chaya Ra'a, normalement, c'est Chaya, d'accord ? Moi aussi, il n'y a plus de Chayot, alors ça peut se traduire par un virus qui détruit un petit peu toute la production. le corona. Je n'ai pas voulu dire le corona tout de suite. Le corona n'atteint pas les animaux, c'est ça la différence. Et là, ça atteint les animaux. Et Bnei Adam. Ah bon ? Je sais qu'il y a une société israélienne dans le nord qui travaillait sur la corona animale. Et qu'ils espèrent pouvoir de là arriver trouver avec ça sur la corona. C'est un lion qui a été atteint de la corona. Mais comment ça ? Il y a un homme qui lui a parlé devant lui, quoi ? Il a éternué devant lui ? Ils ont éternué devant lui. Ah, le pauvre. Le pauvre lion. Il est qu'il y a pour nous. Et Adam, mit maatim. À cause de ça, il y a de moins en moins d'hommes dans le monde. Badrachim, michtomemim. Et les rues deviennent vides. Vides, ça ressemble à la corona un petit peu. Les vides, les rues sont un petit peu vides. Tchenehema, imbe ele, loti basroulik. Si avec tout ça, loti basroulik, loti basroulik, vous n'allez pas vous prendre moussard, donc vous vous réveillez. Al tikre b'ele, elah, b'ala. Il ne dit pas b'ele avec cela, mais Allah, c'est chevoi, c'est le fait de jurer. Et c'est pour ça qu'on a dit, c'est chevoi tchab et chevoi tcheker. Allah, c'est un serment. C'est une malédiction, c'est un serment. V'ektib, v'shalak tibachem, et ta chayat asadeh. Et je vous enverrai contre vous, les animaux sauvages dans toutes les maladies, v'ektib, et en plus c'est marqué, de chevoi tcheker, loti tchabdehu bishmila tcheker. Et avec Kavyechol, dans mon nom, faites attention de ne pas jurer pour, en utilisant le mensonge, de khilalta tchem elokecha. Et Kavyechol, tu blasphèmes le nom d'Akadosh Baruch Hu. Que veut dire la notion de chevoi ? Dans la maserette chevoi, elle explique un petit peu chevoi, ça veut dire quoi ? Le jure sur Akkadosh Baruch Hu. Ça sous-entend que je considère qu'Akadosh Baruch Hu c'est une vérité et je l'utilise comme témoin que ce que je dis est vrai. Or, si Kavyechol, la personne, elle ment et elle utilise Akkadosh Baruch Hu, donc c'est un khilul hachem. On considère que le nom d'Akadosh Baruch Hu n'est pas à respecter. Par conséquent, tout chevoi ou chevoi ça nous amène dans une situation de Kavyechol, de khilaltayt Hashem el-Okecha. Dans tout ce qui concerne le khilul HaShem c'est écrit et par conséquent, on a du premier khilul qu'on a dit de Kavyechol, de chevoi de chav il y a eu un khilul, de chevoi de chav il y a eu un khilul, ça nous amène à Shabbat qui est aussi un khilul. Et par conséquent, de tous ces khilulim là, chvoi de chav de chav de chav les khilul Shabbat ils sont faits entre tous les khilulim ici tous à une conséquence de khilul Shabbat de khilul HaShem et de là à Kavyechol on arrive à la punition qu'on a dit les animaux quoi les animaux sauvages et bien entendu la maladie les maladies on a dit les maladies essentiellement ce qu'on avait dit encore d'autre les maladies qu'il y a moins de monde dans le monde de nourriture dans le monde la démarche continue avant Dieu nous en préserve que la vie humaine n'est pas importante aux yeux des humains Dieu nous en préserve mais ça peut être aussi le shoguik d'une certaine manière il nous demande de faire attention je sais qu'on est des hommes et qu'on est en plus en Israël et qu'on a un petit peu tendance à se libérer mais on nous demande à essayer de rouler à une certaine vitesse pour essayer de préserver les autres sinon on risque de causer d'une inadvertance d'autres personnes à mourir comme la corona qu'on est en train de vivre là maintenant ça nous demande de se confiner pour ne pas être une cause de la mort de quelqu'un d'autre donc le fait qu'il y a du sang humain qui coule à cause des humains que ça soit exprès et je rajoute a priori pas exprès mais en tout cas essentiellement quand il y a une intention de tuer c'est vrai on a perdu le le premier en tout cas la chenna m'installer qu'être misraël puisque la chenna vient grâce au neshama des juifs et quand le shalom on ne valorise pas le neshama des juifs c'est la cause que le shalom la chenna disparaît faites attention à ne pas blasphemer à te machnif de le terme exact en français je serai traduit l'achnif c'est salir ici le salif c'est pas la terre donc je ne peux pas vous faire asseoir là-bas et donc traumatiquement je ne peux pas résider non plus chaz v'shalom si la vie humaine n'est pas importante à nous dire à l'Eretz Yisrael la chenna elle s'en va b'avant giloui harayot Dieu nous en préserve aussi b'avodat korchavim b'avodat zara le fait qu'on ne respecte pas la chenna et qu'on ne respecte pas le yovel le yovel aujourd'hui c'est beaucoup plus facile à ne pas respecter parce que le yovel n'existe pas pour avoir le chenna il faut que tout un Israël soit en Eretz Yisrael comme ce n'est pas le cas alors il n'y a pas de chenna par contre le chenna donc ça permet le terme mais c'est sûr qu'il faut faire attention si on peut se faire attention de faire attention au dîner chenna les gens sont obligés de s'exiler ça veut dire qu'ils sont obligés d'aller travailler ailleurs qu'ils sont obligés d'habiter ailleurs il ne faut pas leur place en Eretz Yisrael Dieu nous en préserve ils ont fait ça tous les Toavot toutes ces bêtises les gens ils ont fait ça il ne faut pas les juger parce qu'on n'est pas à l'époque pour qu'on comprenne de quoi ça part c'est marqué aussi et de là tout de suite après c'est tout de suite après non c'est pas sûr c'est Tête Vav Tête Vav c'est dans c'est dans l'autre c'est dans l'autre c'est dans l'Ekra ça c'est celui c'est dans l'Ekra aussi donc je réclame la terre va réclamer le blasphème qu'on lui a fait et de l'autre côté c'est marqué que la terre ne vomira pas lorsque vous allez l'impurifier par conséquent alors il faut faire attention que la terre ne vomit pas à cause qu'on l'impurifie parce que c'est une terre vivante Eretz Yisrael étant une terre vivante elle ne supporte pas les gens qui la blasphèment ce qui fait qu'elle les éjecte elle éjecte par la suite Dieu nous en préserve qu'on ne soit pas obligé de quitter Eretz Yisrael après ça tout ce qui concerne l'Avodah Zarah qui font l'Avodah Zarah c'est écrit vos corps seront donnés dans les champs sont donnés aux animaux vos bâtés seront vides et vous vous dispersez parmi les nations ça c'est pour l'Avodah Kuchavim le l'Avodah c'est marqué ce qui concerne la terre va réclamer tous les Shabbatot qu'elle aurait dû se reposer qu'elle ne se repose pas alors la terre elle réagit elle réclame ces journées-là qu'elle aurait dû être en chômage à Shabbat et vous vous êtes à ce moment-là dans le puits de vos ennemis l'objectif c'est pendant toutes les années qu'il manque on n'a pas fait la Shemitah elle réclamera la Shemitah l'exemple de ça la plus flagrante c'est les 70 comme dit le prophète Jérémie je crois que c'est Jérémie si je ne me trompe pas les 70 années qu'on était en Bavel c'était par rapport aux 70 Shemitot qui n'ont pas été respectés et c'est énorme 70 Shemitot qui n'ont pas été respectés parce que 70 fois 50 ça nous fait du 35 3500 3500 années que la Shemitah n'a pas été respectée c'est énorme énorme ça veut dire qu'en vérité ils n'ont respecté la Shemitah que de très petites périodes depuis qu'ils sont en arrivant en Arèche d'Israël de très petites périodes c'est pas pas chou c'est pas chou du tout c'est pas chou c'est bon ou bien avant Nivalot 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 ça rote rabote avec zéro cachote mitra à cause de Nivalot que quelqu'un ne parle pas correctement Nivalot c'est quoi par parler correctement c'est pas maudire Nivalot c'est avoir un langage de rue sur des choses de Tzniot d'accord c'est pour ça qu'il faut faire très attention en français le mot C-O-N l'opachoude de l'utiliser et en hébreu de dire l'erh qui bi c'est pas pas choude de le dire parce que si vous allez voir la traduction c'est l'opachoude de dire le mot F-O-U-T-R-E c'est pas pas choude de le dire aussi tout ça ça s'appelle ça s'appelle de Nivalot F-O-U-T-R-E sali ta bouche avec des contextes un tochen qui n'est pas propre et là on parle par métaphore les jeunes de sonner des ennemis d'Israël mais c'est une métaphore ici vous comprenez à qui ça fait allusion Métim ils meurent à cause de ça les jeunes meurent et que malheureusement normalement ils devraient écouter la parole mais puisqu'il y a niveau de paix que les gens ne font pas attention à leur façon de parler à ce moment là avec tous ces enfants tous ces jeunes qu'il n'a pas de pitié parce qu'il y a l'apôtre opos qui est le garant d'Yetomim et là d'un coup il se met au chômage pourquoi tout ça parce que c'est de la hanifu qui a dit toute bouche dans les bouches ils utilisent un langage de rue un langage qui n'est pas propre avec tout ça la colère d'Akojvohu ne se calme pas il y a encore d'autres punitions potentielles qui risquent d'arriver quel autre potentiel Akojvohu est capable de pouvoir envoyer à tout le monde par exemple un autre type d'exemple Akojvohu peut considérer comme un nivoulpe et que il peut punir parce que Akojvohu c'est maintenant un mariage quelqu'un qui vient Akojvohu ce qui permet la consommation du mariage alors quelqu'un il dit ouais je sais pourquoi parce qu'il veut profiter de parler comme ça il sort parce qu'il est baltava il cherche parler comme ça salir sa bouche comme ça ça rentre aussi dans la catégorie de nivoulpe qu'on a parlé ici même si normalement c'était prévu 70 ans de bonheur les 70 ans se transforment en malédiction Dieu nous en prédère pour celui qui malheureusement ne fait pas attention à sa façon de parler donc je dis faisons attention des fois ça sort tout seul le guinom il ouvre des portes qui sont encore beaucoup plus profondes un trou profond une bouche qui est étrangère une bouche étrangère c'est une bouche qui ne correspond pas même des fois à Kodosh Bukhu il entend et il sautait qu'il n'intervient pas ça veut dire qu'un coup tu pries quand la personne était menabé de le paix avant elle a sali sa bouche avant la personne elle prie à Kodosh Bukhu fait le sourd il n'entend pas la colère d'Akodosh Bukhu qui tombera là-bas la personne tombera là-bas pourquoi elle tombera c'est qu'Akodosh Bukhu n'écoutera pas tout celui qui s'embellit pour l'Avera il va à la salle de sport pour être bon musclé comme ça les demoiselles le regardent on parle de demoiselles la sourd quand quelqu'un se met du gel et il s'arrange et puis il cherche le meilleur coutume le meilleur habillement qu'il peut avoir pour attirer le regard des femmes donc ça veut dire qu'il s'embellit pour l'Avera il se prépare il s'embellit pour l'Avera il ne s'est rien qui perdit la ligne son corps il sera plein de plaies des blessures et des plaies seront dans son corps il a voulu utiliser son corps pour attirer l'Avera et d'une certaine manière son corps ce corps sera abîmé se développeront dans le mal le marrec c'est aussi par exemple devenir maigre devenir maigre à cause du mal et c'est pour ça qu'ils ont appelé ça même marrec qu'ils ont appelé ça alors le marrec il n'est pas que ça il va être puni d'une maladie qui s'appelle Adrocan quel que c'est Adrocan l'Agmaral va expliquer tout à l'heure différents types d'Adrocan possibles en tout cas l'un des symptômes de si quelqu'un il a eu l'Adrocan ça sous-entend que Kavir Chol c'est possible que c'est un homme qui est dans les Harayot il n'a pas de limite Shenehmar ou Makot Shenehmar ou Makot Khadré Baten il frappera par les les chambres qui sont dans le ventre il touchera le ventre en question si tu veux savoir la raison de cette maladie donc si tu vois quelqu'un qui est malade de Adrocan le corps qui veut dire il est plein de plaies sache que c'est parce que Kavir Chol il a été ouvert des problèmes de Advera l'Avera ici fait allusion à l'Arayot il y a trois sortes de maladies d'Adrocan qui peuvent venir comme on vient de dire comme on vient de dire ici Ava que la personne est en béni Shel Rahav donc une personne où elle peut Shel Rahav Tafuach c'est une personne elle peut devenir vous vous rappelez ce n'est pas les images de Biafré ils sont maigres ils ont un gros ventre c'est ça que ça veut dire Shel Rahav Tafuach leur ventre gonfle tout en étant maigre qui vient à cause de Kavir Chol qui vient à cause d'une certaine Averot de Shel Keshafim d'Ak et qu'à cause de Keshafim il devient très maigre donc il devient aussi Kavir Chol malade il ne peut plus tenir Shmuel Akatan Chashbe Shmuel Akatan une fois il a eu un de ces simanim là Adrekan ce qu'on a dit auparavant donc ça veut dire plein de plaies ou que son ventre gonfle ou qu'il maigrisse d'un coup ça veut dire que les muscles d'un coup n'arrivent plus à prendre une forme normale et Chashbe il en a eu une de ces maladies une de ces définitions Marie Benoche ni mes fils qui te sait il a dit ni mes fils ça veut dire d'une certaine manière qui va savoir la vérité Chashbe Shalom moi j'ai pas j'ai pas été j'ai pas été ouvert à la dîle terre Chashbe Khalilah il n'y a pas de problème de Herva chez moi mais les gens qui vont me voir malade de ça ils vont dire il est malade parce qu'il a fait des bêtises en cachette celui-là alors à ce moment-là tu vas y avoir du Chilou L'Hashem Boreola alors qui peut guérir que toi Boreola qui peut guérir que toi il t'asse il a guéri voilà qui l'a demandé s'il te plaît qu'il n'y ait pas de Chilou L'Hashem il a guéri Abaye Chashbe Abaye avait la même maladie mais cette fois-ci cette maladie elle venait elle n'est pas venue bien entendu parce qu'il a fait une Avera parce que malheureusement il jeûnait beaucoup ce qui a fait qu'il était maigre avec un gros ventre je sais de Nahmani Nahmani c'est Abaye c'est en deuxième nom de Martin Nafché qu'il abat son âme ça veut dire qu'il jeûne beaucoup et Rava n'était pas pour les jeunes Rava n'aimait pas que les personnes jeûnent et qu'il fasse des restrictions sur leur corps alors Abaye c'était une personne qui jeûnait beaucoup donc Rava il a dit ouais c'est à cause de tes jeunes que tu es comme ça je sais que c'est l'obécédère de comporter d'avoir de montrer cet exemple-là maintenant vous comprenez que lorsqu'on parle on risque d'amener ça sur soi-même Rava Chashbe Rava lui-même Kavir Chol il a eu le même problème alors on me demande comment c'est possible enfin la question est-ce que comment c'est possible a priori j'ai l'homme qui l'a dit il ne faut pas jeûner il ne faut pas s'abstenir parce qu'en s'abstenant tu amènes sur toi cette maladie-là il s'abstenant de manger c'est Rava Houda Amar il est fiché si on regarde les personnes qui sont morts il y a beaucoup de personnes qui sont morts justement à cause de cette maladie-là d'Hadrokan d'une certaine manière pourquoi ? parce qu'ils ne mangent pas comme il faut ils ne font pas attention à leur santé Chani Rava Rava c'est une autre raison pourquoi il est devenu malade c'est la raison elle était de Ansele Rabana parce que Kavir Chol Ansele Rabana d'une certaine manière le Rava il dit le fait de s'abstenir qui veut dire aussi s'abstenir sur un autre pas uniquement de ne pas manger mais ne pas aller aux toilettes de se retenir d'aller ne pas aller aux toilettes ça aussi ça cause Kavir Chol des maladies intestinaux qui vont se définir comme Drokhan et par conséquent Rava il est tombé malade de ça et Rava on doit dire je n'ai je n'ai pas donc pourquoi il est tombé malade parce qu'il se retenait d'aller aux toilettes comme il se retenait d'aller aux toilettes et c'est lui-même qui l'a dit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont morts à cause des maladies intestinaux parce qu'ils se retiennent ils vont pas aux toilettes comment c'est possible qu'en disant c'est Alakha il se fait avoir lui-même Réponse Shani Rava Les élèves c'est eux qui le rendaient honnête c'est-à-dire que comme son chiot et rappelez-vous Rava et Rav Yosef Rava c'est celui qui est Mahamik celui qui sait au Kerarim c'est celui qui sait rentrer dans les détails par conséquent ces chiourim étaient très profonds donc les élèves après le chiot ils venaient lui poser des questions et lui il s'attardait pour expliquer parce qu'il voulait expliquer et comme il voulait expliquer donc il se retenait et comme il se retenait à cause de ça il est tombé malade il se retenait c'est à cause d'eux à cause des élèves bien que alors la question elle est soft soft il y a Baltecha Ketsu celui qui se retient c'est un programme de Baltecha Ketsu alors comment il va être revient à Isso là l'histoire de Baltecha Ketsu c'est une histoire de Rabbanane on a déjà appris on peut transgresser à Isso des Rabbanane rappelez-vous pour ne pas être pour gaffe sur le caveau des gens on peut être ouvert à Isso des Rabbanane par conséquent il était ouvert à Baltecha Ketsu des Rabbanane pour être le chabé des élèves à répondre mais ça ça lui a causé que l'on est tombé malade donc regardez d'ici ça ne veut pas dire que si je fais la halacha à la lettre que je suis garantie de ne pas tomber malade voilà il fait on a dit j'ai le droit d'être d'être à Isso des Rabbanane et donc par conséquent il se retenait ou il s'oubliait dans les réponses il y en a d'autres commentaires qui voulaient dire il s'oubliait dans les réponses il s'oubliait donc il ne sentait pas qu'il avait envie d'aller aux toilettes c'est comme quelqu'un qui rentrait en hypnose il ne sent pas son corps c'était une auto-hypnose tellement il s'approfondissait dans son limous il ne s'apercevait pas qu'il avait envie il ne s'apercevait pas qu'il avait envie malheureusement le corps il réagit négativement et le corps est tombé malade à cause de ça il n'y a pas forcément de garantie quand il y a dit il faut prendre le corps il faut faire attention à la santé il faut faire attention à la santé et ne compte pas sur le miracle même si c'est les chambites il y a quatre types de simanim on a dit que siman la vera pour les guillots et la rayote cette maladie qu'on a dit qu'elle commence par le ventre et qu'elle fait des plaies sur tout le corps et qu'elle fait gonfler le ventre siman et sinat qu'est-ce que c'est yarkon c'est quelqu'un il devient un petit peu vert ça veut dire que son teint disparaît il commence à maigrir son teint disparaît siman et gasut aruah haniyut yarkon ça peut être au niveau des plantes on a dit que le vert le blé il n'arrive pas à pousser comme il faut il reste vert il est difficilement mangeant sinat chinam le gasut aruah quelqu'un qui est orgueilleux aniyut kenegedze akos bohu par punition mida keneged mida yom amène la pauvreté siman le lechon nara askara askara c'est une maladie qu'on va voir qui commence des intestins des ventres et qui se termine au niveau de la gorge c'est-à-dire qui étouffe la personne je me suis posé la question j'ai jamais voulu comment trop en parler avalmirale dit que la corona ressemble à une askara quelque part parce que la corona elle atteint les poumons une infection des poumons un manque d'oxygénation et à ce moment-là le reste des membres du corps ne sont plus oxygénés comme il faut et à ce moment-là il y a une déficience autour du corps ça que la personne elle meurt donc c'est un petit peu comme une askara une askara ça empêche l'oxygène à rentrer dans le corps comme il faut et la corona elle cause ça malheureusement il semble et en n'oblant pas ce qu'on a appris dans Brakhot que la maladie la plus dure la mort la plus dure c'est la mort de askara pourquoi ? parce que la personne elle peut rester pendant une minute en train d'étouffer il y a toujours encore il y a 6 minutes d'oxygène dans le corps encore même après que la personne le cœur a arrêté de fonctionner encore 6 minutes donc la personne ressent un petit peu tout ce qui se passe autour même si elle ne peut pas les exprimer le cerveau est conscient et en plus pendant une minute ou deux minutes la personne elle peut dire que l'air ne passe pas il en est conscient donc comprenez jusqu'à combien ça peut faire mal l'askara et malheureusement la corona elle ressemble à ça d'une certaine manière alors la gmar elle continue alors sur quoi ça vient aussi l'askara on a dit d'abord sur la shonara maintenant on se dit on nous dit c'est parce que la personne mange des perotes sans prendre le maser dessus donc il mange tevel et comme celui qui mange tevel donc la punition qu'elle a l'habitude d'utiliser c'est l'askara qui jure qui jure qui j'ba bo donc il est qui j'ba bo sur le nom d'akadosh barofu qui s'acquère lorsque pi dove sheker il s'acquère askara pi dove sheker dove sheker parce que sa bouche a parlé dimanche donc on a dit qui s'acquère c'est la racine de l'askara c'est cet étouffement pourquoi qui pire d'auvre sheker il a utilisé il a utilisé le shem d'akadosh barofu mais c'est d'auvre sheker alors qu'est-ce qu'il aura l'askara là-dessus maintenant il ba 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 la shonara sur la shonara l'askara elle revient le kaama odilma al-lashon odilma af al-lashonara ou qu'il faut comprendre aussi sur l'ashonara parce que qu'est-ce qu'on a dit auparavant que l'askara elle vient on a dit le siman de l'ashonara l'askara est là qui est en train de nous faire une allusion aussi sur le maser et rabbi aussi nous a dit après on vient nous a dit aussi pourquoi parce qu'on est d'auvre sheker on parle des choses qui sont de mensonges alors sur quoi en vérité rabbi les herbes et rabbi aussi ils pensent est-ce qu'uniquement sur l'ashonara ou aussi sur le maser et aussi sur le fait qu'on dit des choses de mensonges c'est ça que la répond l'agmara al-lashonara namika odilma af al-lashonara namika est-ce que c'est sur les deux ou que sur l'ashonara il a dit rabbi aussi ben rabbi les herbes que le ascarel bien écoute dans bas c'est une des étapes du Sanhedrin en tout cas le kerem de Yavne c'est l'endroit que rabbi Yohanan m'azakaya demandait l'aspercianus de lui lesse convil de l'advide le talmidi de chachamim aïe la voie respiratoire qui est enterré à l'entrée de Tzfat c'est lui qui avait toujours le droit de parler en premier pourquoi on verra par la suite de l'agmara dans les rencontres pourquoi c'est lui qui a toujours le droit de parler en premier dans tout endroit il a l'obligation le droit de parler en premier bien que ce sont les reins qui donnent des conseils le lev mevin le coeur c'est le compilateur l'idée c'est les reins le compilateur c'est les coeurs la langue elle fait bouger les lettres ou pégomère et c'est la bouche qui finit comme c'est la bouche qui finit c'est pour ça que ça commence des reins et ça se termine par la bouche mais après quand Rabbi Yehuda il a donné son point de vue alors Rabbi Lazar et Rabbi aussi parce qu'il mange des choses qui sont tamées il ne mange pas casher il dit c'est le cas dans la taf parce qu'il mange que des choses pas casher parce qu'il mange avec ça avec la bouche des choses qui ne sont pas methochaniques pourquoi il a posé la question parce qu'on n'a pas vu que quelqu'un qui mange de chazir il est chayav mita c'est un lave alors comment tu peux venir et me dire que c'est parce qu'il a mangé des choses qui sont interdites c'est quoi ça veut dire c'est quoi on n'a pas pris le mas comme on n'a pas pris le mas on a dit alors c'est pour ça que c'est la bouche qui va payer c'est ça c'est ça qui cause que la maladie elle vient ce qui veut dire que cette maladie la spéciale qui est Ascara elle est essentiellement liée à cause d'un problème de Bithou Torah alors comment tu expliques les femmes qui ne sont pas chayavos d'étudier la Torah et elles meurent aussi de cette même maladie là la réponse comme elles demandent à leur mari va m'acheter ça viens ici ils ont le droit de le dire mais comme elles causent à leur mari un Bithou Torah alors ça cause que elles peuvent recevoir cette maladie là qui s'appelle Ascara ok ok tu veux me dire c'est parce que les femmes elles empêchent leur mari d'étudier toute la journée bien d'accord ils ont le droit de l'étudier de la Torah pour qu'eux aussi meurent de cette maladie là comme les goïms nous oppressent les goïms nous font des malheurs à cause de ça on peut moins s'attarder sur les mots de la Torah d'accord d'autant plus comme le Corona les Chinois nous ont causé alors c'est à cause de ça que Magi Alem la Corona la Gemara elle dit attends si c'est ça les petits nocotes et les petits enfants qu'est-ce qu'ils ont fait ils sont pas chayavim d'étudier la Torah comment tu vas les accuser pour qu'eux aussi ils meurent de ce Ascara là ils pensent parce qu'elles empêchent leur père de pouvoir étudier papa je m'ennuie leur papa il a besoin de le prendre au jardin il a besoin de jouer avec lui il a besoin de s'occuper de lui et par conséquent papa il a pas le temps d'étudier à cause des enfants et c'est ça qui cause que les enfants peuvent payer à cause de ça bien que les enfants ne sont pas mes chouyabim mais comme elles sont une cause de bit ou de Torah d'après ce qu'il veut dire ici maintenant cette cause de bit ou de Torah leur donne la possibilité au virus de les atteindre il vient d'attendre et tous les ténocotes qui sont sérieux et que tu les vois à la Talmud Torah et qu'ils ne dérangent pas leur père alors que tu vois qu'ils meurent quand même de l'Ascara alors qu'ils ne dérangent pas leur père et que leur père peuvent aussi étudier donc ils ne sont pas gourmis à la Talmud Torah au contraire ils sont moussé à la Talmud Torah parce que le monde tient grâce à eux la réponse à Tam la raison des enfants de Talmud Torah pourquoi ils peuvent mourir de cette maladie-là à Tam que Rabi que Rabi Gourion c'est comme ce qu'il a dit Rabi Gourion quand il y a des tzadikim dans la génération les tzadikim ils sont facilement à la dor comme le dor il doit être puni et si le dor il risque de disparaître il prend les tzadikim en premier comme ça ça a tenu la gravité de la punition et ça donne une espérance de vie aux autres de pouvoir faire tchouva un tzadikim mais si malheureusement le monde n'est pas composé de tzadikim alors qui sont les après les tzadikim qui sont les personnes qui sont les plus tzadikim entre guillemets pour pouvoir sauver le monde c'est les les tzadikim et donc à cause de vous il est obligé de les prendre de nos emprézères le tzadikim Et il dit qui sont dans la main des bergers ça veut dire que les enfants c'est comme un gage qu'on a donc tu vois d'ici pour ce même Rabbi Shimon Rabbi Lazare et Rabbi aussi puisqu'on vient et qu'on amène tout ce drachat là ça veut dire dire que normalement la place Kara elle peut venir aussi sur le problème du Lashonara pas que sur le problème du Bithoutora même sur le problème du Lashonara pourquoi ? parce que je vous ramène que ce que Rabbi Yossi de Rabbi Shimon il avait dit ici d'accord Rabbi Yossi m'fna sh'eokhlot bahem devarim temeim mazze devarim temeim il a sh'eokhlim devarim sh'eena metoukanim sont pas metoukanim donc ça veut dire Maser elle le Lashonara qu'on avait dit au Paravar aussi Mata la Gemara dit v'amai karele rochamei d'abru et v'ukar Rabbi Youda ber Rabbi Yilai il s'appelle rochamei d'abru qu'est-ce qu'il y a de spécial pour ça de tout le monde réponse parce qu'il y a une histoire que vous connaissez tous de Yad ve Rabi Yehuda c'est Rabi Yehuda ve Rabi Yilai chaque fois que Rabi Yehuda c'est Rabi Yehuda ve Rabi Yilai ve Rabi Yossi ve Rabi Shimon Rabi Shimon c'est Rabi Shimon d'arriyohad ve Yatib Yehuda ben Gerim Yehuda ben Gerim c'est un converti de mère et de père ils étaient assis les quatre enfants ils étaient assis les quatre enfants ils ont fait des autoroutes ils ont construit des hôpitaux des salles de sport Rabi Yossi il a dit il a dit je ne peux pas mettre pas comme ça mais maintenant Rabi Shimon il n'avait jamais frère aux yeux il a dit les quatre vérités tout ça c'est rien que dans leur intérêt pourquoi ils ont ouvert le commerce pourquoi ils ont fait des endroits où on peut vendre pour mettre là-bas des femmes pas sérieuses pour qu'ils ont créé des salles de sport des hamams pour embellir leur corps ils ont mis des ponts et des autoroutes parce qu'ils veulent faire pour gagner de l'argent sur le dos des juifs il a parlé et en parlant c'est arrivé il n'est pas parti voir le mer il a parlé tu sais ce que j'ai entendu et de lui ça a dégénéré c'est arrivé chez le mer Amrou Yehuda qui l'a dit du bien sur les romains il sera toujours on lui donnera du kavot il sera lui le premier qui leur aura le droit de parler il y a aussi chez Shatak il aurait dû il aurait dû dire la même chose il y a les Tzipori et là il habitait dans la ville de Tzipori Shimon chez Guna qui l'a dit il a dit du mal il n'y a pas d'autre solution il n'y a pas d'autre solution ça dirait qu'il y a eu une école porteur que Baruch Hashem l'a averti Azalhou où Baruch Hashem lui et son fils Rabbi Lazar Tashou dans le Midrash ils sont cachés dans le Beit HaMidrash et chaque jour la femme de Rabbi Shimon donc la mère de Rabbi Lazar leur amener Riveta du pain c'est une carave d'eau tout ça du pain de carave d'eau regardez de quoi ils mangeaient Shimon de Karche de Damia excusez-moi je suis fait la ligne Riveta de Kuzadamaya de Karche de Karche une minute de Karche et ils les accrochaient ensemble donc ils les mettaient ensemble les Karche et ils les accrochaient ça ensemble qui takif Gézirta lorsque Kavir Chol le décret commençait à devenir de plus en plus dur de plus en plus sérieux et qu'ils sentaient que leur vie était en danger à Marle les bére Rabbi Shimon il a dit à son fils Rabbi Lazar la shim d'atankala les femmes on ne sait jamais elles ne sont pas on ne peut pas trop faire confiance à leurs paroles d'ilma me tzarele si ils vont l'oppresser un petit peu trop mais Galen elle va dévoiler où on est caché Azlou Tashou ils sont partis se cacher dans une droite ils trahis les Nissa ils ont eu un grand miracle ils verraient le Oukharba à pousser un carubais et un petit fleuve d'eau et que Kavir Chol ils se nourrissaient de ça ils se remplissaient jusqu'à la gorge avec du sable tous les yomins donc ils enlevaient excusez-moi je prends la phrase ils enlevaient j'ai mal traduit tout à l'heure ils enlevaient ses habits donc ils se déshabillaient ils se cachaient sous le sable jusqu'au cou tous les yomins pendant toute la journée garcés au moment où ils avaient besoin de prier il s'habillait il se couvrait avec 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 les habits de nouveau pour ne pas que ces habits s'habillent 12 ans dans cette greffe là qui pourra annoncer à Bar Yochai c'est un nien qu'il appelle par le nom du père et pas par son Shimon Bar Yochai des mythes que César que César est mort ou bâti le Xeraté et quand un César mourait il s'annulait automatiquement c'est comme quand le maire il arrive en France il annule tous les PV qu'il y a eu pendant un certain temps ils ont vu une personne qui est en train de labourer et de semer ils laissent la vie ils laissent la vraie vie ils s'occupent des choses qui sont temporaires quand ils les voyaient ils étaient matfides toute personne brûlait il y a Nisra tout en tout petit qui brûlait il y a Nisra il y a Tzabat Khol sautti une voie du ciel et il y a l'achievet ou l'ami y a Tzatem ma Kharav vous avez devenu des gens un peu trop rigoureux vous avez devenu la prodigie au monde ils chazerou les marquins pour vous dans le monde gros ça va essayer d'avoir pendant 12 mois de plus ils n'en ont entière alors nous aussi a priori on devrait avoir fini notre réparation après qu'ils ont dit ça après qu'ils ont dit ça qu'ils attendaient qu'ils ne soient pas conscients de ça qu'ils ont dit ça il y a Tzabat Khol sur les marquins ils sortaient de votre grotte ils sortaient et tous ceux que Rabbi Lazar tuait avaient massé guérissé Rabbi Shimon ça suffit toi et moi dans un coin le monde rien que pour nous deux il vaut la peine d'être existé laisse tomber les autres ça sert à rien que tu sois rigoureux toi et moi on tient le monde ça suffit maintenant quand ils étaient en train d'arriver ils étaient quand ils sont sortis c'était un vendredi vendredi après-midi donc juste avant l'entrée du Shabbat juste avant l'ashkia j'attends quelques minutes avant l'ashkia ils ont vu un petit vieux deux groupes deux groupes de pas de je ne sais pas c'est de 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 plusieurs adassims en même temps deux groupes de adassims maintenant on va dire comme ça deux groupes de adassims les derniers Assa Assa c'est des adassims ils courent vite au moment ils courent vite à la maison Amroulé Amroulé Hané Le Malach pourquoi tu as besoin de ça Amaroulé Le Chavot Shabbat je prends ça pour mon Shabbat un seul bouquet un seul bouquet ça suffit il n'y a pas besoin de deux bouquets un seul bouquet il n'y a pas besoin de deux bouquets un seul bouquet et donc ils se sont calmés ça calmé aussi Ravie Lazare de voir que Baruch Hashem il y a des gens aussi qui savent valoriser les mitzvot même si ce sont des gens pshoutim même qui labourent même qui labourent mais en vérité ils labourent parce qu'ils en ont besoin mais ils savent être mechavés des mitzvot c'est pas dans la mitzvot c'est pas dans la mitzvah elle-même c'est dans le kavot dans le hidour de la mitzvah que ça a calmé Ravie Shabbat Ravie Pinchas Ben Yaïr Chatané Ravie Pinchas Ben Yaïr alors c'est un problème de Gersa si il y a marqué Chatané son genre alors que dans les vrais Gersa c'est son beau-père c'est le beau-père en vérité il est venu à sa rencontre il est venu il l'a amené au Bet-Amerchat d'accord il est venu il l'a amené à la maison du Bet-Amerchat pendant 13 ans il s'est pas lavé vous comprenez ce que ça veut dire donc il l'a amené un petit peu au Bet-Amerchat il était en train de masser sa peau de chaser et il a vu des pili des gouttes il a vu des fentes dans toute la peau il a vu craquelé la peau de une très sec de Rabi Shemar avec Abaché il pleurait il a vu la peau de son gendre comme ça il s'est mis à pleurer et que des larmes les larmes sont salées on dit que les larmes de tristesse elles sont salées les larmes de Simcha elles sont sucrées je ne sais pas on n'a jamais vérifié mais en tout cas les larmes c'est ceux qui sont salées ils sont tombés sur les temples et ça fait crier Rabi Shemar ça lui a fait mal à Rabi Shemar malheur à moi que j'ai vu combien tu as souffert c'est pas bien de voir un rab dans sa détresse c'est mieux de voir dans sa réussite c'est-à-dire quoi un rab il est devenu par exemple Alzheimer où il a eu une maladie et que ça l'a déformé des fois il veut mieux garder l'image du rab qui était en bonne santé pas le rab quand il est déjà déformé pour garder une bonne image de la personne au contraire car si tu ne m'aurais pas vu comme ça l'homme a tsa t'a vu l'homme a tsa t'a vu car tu ne m'aurais pas vu combien j'ai grandi grâce à ça tu ne peux pas savoir comment j'ai grandi comment ça si on dit que c'est le beau-père il étudiait avec le beau-père c'est bien ça en tout cas rabi Shimon posait une question et rabi Pinchas Ben Yaïr donnait douze réponses il répondait avec douze réponses mais sauf maintenant après que rabi Shimon Ben Yaïr est sorti de la grotte qui avait marché rabi Pinchas Ben Yaïr il donnait vingt-quatre réponses vingt-quatre réponses le double de rabi Pinchas Ben Yaïr c'est mal et donc rabi Shimon dit oui maintenant que j'ai eu un miracle que j'ai été guéri que je suis sorti de la grotte pas guéri je suis sorti de la grotte je vais faire quelque chose de bien pour le Kahal je vais essayer d'arranger quelque chose dans la communauté dire-t-il nous on apprend que lorsqu'il y a quelque chose de bien qu'il s'est arrivé chez toi c'est bien de répondre par quelque chose de bien au public aux gens peut-être marzir de rendre ça par quelque chose de bien aux gens dire-t-il ben ya vous Yaakov Shalem Yaakov après qu'il a fait la guerre contre l'ange de Esav et qu'il a gagné Esav parce qu'Essav il est parti dans son coin donc Yaakov il est arrivé Shalem il a tout retrouvé son corps son argent et sa Torah et Kabir Chol il l'a stationné devant la ville où il l'a rendu grâce à la ville qu'est-ce qu'il a bien de fait dans la ville de Shrem quand il est arrivé à la ville de Shrem il a fait quelque chose de bien là-bas qu'est-ce qu'il a fait quelque chose de bien là-bas marav madvea tiken laev il n'avait que des grosses pièces eux là-bas les grosses pièces c'est très dur de commercer avec parce que ça a une grande valeur alors c'est lui qui a inventé la monnaie au départ il n'y avait que des grandes pièces et bien Yaakov Abinu il invente l'adoption de la monnaie tu n'es pas obligé de se limiter à des grandes pièces il en fait des pièces plus petites qui vont valoir 10 pièces une grosse pièce ou 100 pièces une grosse pièce donc ça a permis de mieux développer le commerce il a ouvert ici un genre de hall un grand hall pour développer le commerce dans la ville c'est lui qui a eu l'idée de faire ce qu'on appelle un canyon le premier canyon de l'histoire c'est le canyon de Yaakov Abinu il est arrivé à mieux commercer que tous les commerçants se trouvent dans un endroit et que pas chacun est obligé d'aller prendre sa marchandise d'aller la vendre un petit peu partout pour gagner sa vie on crée un canyon il aura instauré ce qu'on appelle l'endroit où on peut se laver il faut bien comprendre ça me donnait qu'à l'époque ça n'existait pas tout ça alors ça c'est rien que je lis cette phrase-là on reprendra ça demain Amar Ika Milta de Baïtikouni donc Simon Baïtikouni a dit puisque Baruch Hashem vu la délivrance est-ce qu'il y a quelque chose que je peux arranger le tovataklal dans l'intérêt public il y a un endroit on ne sait pas si on a un doute est-ce qu'il y a un mort ou pas il y a du tsar au Kohanim les Kohanim sont misés de faire un détour en vérité les Akoufé ça veut dire faire un détour donc on parle ici que c'était dans le chouk de la ville là-bas où il était Rabi Shimon Baruch Haïtik il y avait un doute est-ce qu'il y avait un mort enterré près du chouk et par conséquent les Kohanims ils pouvaient faire tout un détour pour essayer d'arriver ou à une partie des magasins ou à rentrer chez eux donc c'était un petit peu problématique est-ce que tu peux résoudre le problème ? ton Morab Shimon Baruch Haïtikouni va résoudre le problème alors on est invité à le voir ça demain